Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Journal présenté par Nassiala Mejadel. Nassiala, bonsoir. Bonsoir Marmel Brans, bonsoir à tous. Triste nouvelle pour le monde du football. Rachid Mahoufi, l'une des légendes et héros de l'équipe de football du FLN est décédée ce vendredi. Il avait 88 ans. Le président de la République, Abdelmajit Boun, se dit attristé et pélé d'apprendre cette nouvelle et adresse un message de condoléances à la famille du football algérien. Première session demain samedi du congrès ministériel du partenariat russo-africain de Sotie en Russie, désigné par le président de la République pour prendre part au travail d'Ataf, s'est déjà entretenu dès son arrivée avec son homologuru Sergei Lavrov. Et à suivre dans ce journal, une analyse sur le contexte politico-économique particulier de la rencontre de Sotie et la priorité stratégique pour les deux parties que constitue ce partenariat. Santé en déplacement à Soukarras, le représentant de l'OMS salue les efforts consentis par l'Algérie pour la prise en charge médicale des patients. Suivie la situation en Raza, où l'armée d'occupation a perpétré trois massacres au cours des dernières 24 heures entraînant le martyr de 39 Palestiniens, dont des femmes et des enfants. Triste nouvelle pour le monde du football. Rachid Mahloufi, l'une des légendes et héros de l'équipe de football du FL1, tire sa révérence. Le président de la République, Abdel-Majid Tebboune, se dit attristé et peiné d'apprendre cette triste nouvelle. Il adresse un message de condolences à la famille du football algérien, à la famille révolutionnaire. Le chef de l'État rappelle également le parcours du défunt Moudjahid, Rachid Mahloufi, un parcours des plus dévoués à la patrie. Et bien lui, ils étaient 36, il faut le rappeler. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, Defnoun et Maouche. Pour juste vous ramener dans le contexte de l'époque, c'est des joueurs qui évoluent dans des clubs professionnels. C'est des joueurs qui gagnent de l'argent, qui ont une vie dorée. C'est tout simplement des stars là où ils évoluent. Et puis, ils décident, dans un premier groupe, de rejoindre la Suisse, de constituer cette équipe du Front de Libération Nationale, dans la continuité de celle qui avait été avant l'équipe de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. C'est des joueurs qui ont tout laissé tomber pour un idéal. L'idéal, l'indépendance de leur pays. Ils rejoignent Tunis. Et là, se constitue ce groupe qu'on a appelé par la suite, ou cette équipe, l'équipe du Front de Libération Nationale. Ils ont tout laissé tomber. Tout simplement pour faire connaître la cause algérienne. Ils avaient, c'était des jeunes, c'est là. Il faut revenir dans le contexte des jeunes qui avaient 22 ans, 23 ans, mais qui avaient la maturité politique pour porter la cause algérienne, dévoués à la cause algérienne. Il s'appelait Mahloufi, qui nous a quittés aujourd'hui. Mahloufi, vous n'avez pas eu, ni vous, ni moi, ou ceux qui nous écoutent pour beaucoup, n'ont pas eu la chance de le voir jouer. Il a laissé tomber la Coupe du Monde, qui est le rêve de tout footballeur, en 1958. Lui, Zitouni, qui a été sélectionné pour aller en Suède. Et ils disent non à la sélection. Et ils rejoignent le Front de Libération Nationale. Il y avait eu Zitouni, qui avait été accosté dans un aéroport par une autre légende du football mondial, qui s'appelait Di Stefano. Et il lui dit, Zitouni, viens rejoindre le Real de Madrid. C'est le plus grand club au monde. Et il lui répond, mais je suis dans la plus grande équipe au monde. C'est pour vous dire tout l'amour, toute cette maturité. Et bien, ils l'ont prouvé tout au long de leur parcours. Et Rachid Makhloufi faisait partie de ces joueurs exceptionnels par leur talent, par leur qualité morale. Et puis également, Rachid Makhloufi a eu des responsabilités par la suite. Entraîneur de l'équipe nationale militaire. Première consécration de l'Algérie, 1975. Les Jeux méditerranéens avec 1978. Les Jeux africains, 1982. Il a fait partie par la suite au mondial de cette équipe de dirigeants. Et je rappelle, la génération que vous connaissez, Murskan, Hassad, Kouissi, c'est lui qui leur a ouvert les portes de l'équipe nationale. Il était le superviseur des équipes algériennes. Je vous propose d'écouter le témoignage de son coéquipier de l'époque, Mohamed Marouche. Oui, Mohamed Marouche, c'est une grande figure qui disparaît dans notre football. Il s'appelait Hassad Etienne, qui était un idole. Celui qui ne l'a pas vu jouer, surtout pour les jeunes de même an. C'est un joueur extraordinaire, avec des qualités qu'on ne trouve plus maintenant. 82, donc, il est allé avec l'équipe au mondial en Estran. On a été champion du monde militaire en Argentine avec lui. C'est lui qui a fait gagner la France, d'ailleurs. L'homme était très sérieux. Il aimait tellement le football. D'ailleurs, quand on s'entraînait, le physique, pour lui, c'était rien du tout. C'est le ballon. Il a bouffé, ce ballon. Maintenant, on va beaucoup parler de lui. Et il faut voir qu'on l'oublie. On était quand même poliquisés. Il fallait partir, on est parti, on n'a pas vu derrière nous. Voilà. Il faudrait qu'on rende un vibrant hommage à Rachid. Et c'est ce qu'on a fait tout cet après-midi. Les différents témoignages rendent hommage à l'homme qui était Rachid Mohloufi et au footballeur qui était Rachid Mohloufi. Direction la ville russe de Sochi, située au bord de la mer Noire, une célèbre station balnéaire qui abrite dès demain samedi la première session du congrès ministériel du partenariat russo-africain. Hamad Antaf a été désigné par le président de la République, Abdelmajid Toulboun, pour participer aux travaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger était déjà sur place. Hamad Antaf, dès son arrivée, a eu des entretiens avec son homologue russe Sergei Lavrov. La rencontre a permis de faire le point sur les perspectives des relations du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des résultats de la visite d'État du président de la République, Abdelmajid Toulboun en Russie, en juin 2023, et du résultat de ses entretiens avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les deux hommes ont également échangé leur point de vue sur les questions les plus importantes au niveau régional et international, en particulier les développements dans les régions du Moyen-Orient et au Sahel. La rencontre de SOTI s'inscrit dans le cadre du suivi des décisions et recommandations qui ont sanctionné les deux premières sessions du partenariat russo-africain. Les participants devraient axer leurs interventions sur les moyens et les perspectives de renforcer ce partenariat. Cette session intervient parallèlement dans un contexte politico-économique mondial particulier. La Russie, attachée à la promotion d'un monde multipolaire, entend démontrer qu'elle est loin de souffrir des sanctions occidentales. On écoute Badis Khanissa, analyste politique et spécialiste des questions internationales. Il le dit à Karim Hasnaoui. Ce contexte revêt d'une importance capitale pour Moscou, car je dirais au vu du contexte régional et mondial, il intervient comme pour affirmer que la Russie n'est aucunement isolée ni fragilisée par les sanctions politiques occidentales d'une part, et qu'elle est surtout attachée et pleinement, engagée à toujours promouvoir un monde multipolaire. Donc une stratégie payante au vu de l'engouement des États africains, nouée solidement et pérennement des liens de coopération et de développement avec Moscou dans un rapport toujours gagnant-gagnant et surtout sans condescendance néocolonialiste. La Russie accorde un intérêt particulier au partenariat avec l'Afrique, une priorité stratégique en fait pour les deux parties, nous dit Badis Khanissa. Les relations Russie-Afrique sont une vraie priorité stratégique aujourd'hui pour les deux acteurs. La Russie est un partenaire fiable, viable pour certains États africains en matière de lutte contre la crise alimentaire, notamment des céréales à titre d'exemple. Il en va demain pour la consolidation des partenariats de développement économique, en l'occurrence, sans oublier l'opportunité de mieux structurer, je dirais, et amplifier la voie du Sud global par le biais justement d'espaces favorables à la concertation et le redéploiement de l'Afrique sur l'échiquier international. Donc des liens précieux pour l'Afrique quand on constate amèrement en parallèle que le continent africain n'a pas été cité une fois dans la campagne électorale du nouveau locataire de la Maison Blanche américaine. Et nous restons en Afrique, direction en Midrand, en Afrique du Sud, qui abrite les travaux de la quatrième session ordinaire de la sixième législature du Parlement panafricain. Le député algérien Fattah Boutbig a soumis des propositions stratégiques pour la période 2024-2028 en proposant une approche d'évaluation périodique. Boutbig a souligné par ailleurs que le laboratoire de recherche sur la performance législative dont dispose l'Algérie pourrait profiter au Parlement panafricain pour rehausser le niveau de la performance législative à l'échelle continentale. Dossier Razawi, l'armée d'occupation sioniste a commis au cours des dernières 24 heures pas moins de trois massacres contre des familles palestiniennes dans la bande de Raza, entraînant le martyr de 39 civils dont des familles et des enfants et plus de 123 autres ont été blessés selon les sources médicales sur place. On rappellera également que six palestiniens sont tombés en martyr ce matin dans des frappes de l'armée d'occupation sur le camp de réfugiés de Nusayrat. Celui d'Al-Jabali a été bombardé hier faisant là aussi de nombreux martyrs. Le ministère palestinien de la Santé annonce un nouveau bilan encore provisoire de l'agression sioniste contre les palestiniens de Raza. 43 508 martyrs en un peu plus d'une année. Les femmes et les enfants représentent près de 70% des martyrs à Raza. Le nord de la bande de Raza est soumis et sous blocus depuis plus de deux mois. La population civile sur place subit les affres de l'agresseur sioniste, les bombardements, les graves pénuries de nourriture, d'eau potable ou encore de médicaments. Le point de la situation avec le journaliste palestinien Wissam Abou Zaid, contacté par Karim Hassnaoui. Nous parlons également des raids israéliens menés contre le quartier Al-Dalag dans la ville de Raza. Neuf civils palestiniens sont tombés en martyrs dont des femmes et des enfants. A Beit Lahya, de nombreux raids contre des maisons, nous parlons de plus de dix martyrs. Les palestiniens demandent de l'aide pour assister les blessés et retrouver les disparus toujours sous les décombres. Seulement, nous savons tous que les équipes de défense civile et médicale sont hors service, soit en raison du bombardement direct des hôpitaux et ambulances ou encore à cause des arrestations du personnel médical depuis déjà des semaines. Il y a un énorme déficit dans les hôpitaux pour atteindre les blessés. Les Etats-Unis, alliés inconditionnels de l'agresseur sioniste, se déploient au Moyen-Orient dans l'intention de dissuader la résistance de toute réaction. Des avions de combat F-15 sont arrivés hier au Moyen-Orient, indiquait l'armée américaine. Une semaine après, l'annonce par Washington du déploiement de moyens militaires supplémentaires dans cette région en guise d'avertissement à l'Iran. Le président élu Donald Trump s'est empressé dès les premières heures de son élection à, je cite, « coopérer pour la sécurité d'Israël ». On écoute à ce propos Koussaï Hamed, analyste politique, contacté par Karima Hasnaoui. La supériorité électorale des Républicains lui donne le pouvoir de prendre les décisions qu'il souhaite et ainsi d'accroître le soutien militaire à Israël. Donald Trump a fait de nombreux promises aux loupés sionistes, notamment un soutien militaire continu pour assurer la supériorité d'Israël dans la région. Et même s'il fera pression pour mettre fin à la guerre, il se montrera généraux en idées d'Israël à mettre en ouvre ses plaintes de colonisation et d'expansion et à opposer un nouveau fait accompli aux Palestiniens. Et en réponse au massacre commis au Liban, le Hezbollah libanais annoncé ce matin avoir tiré des missiles sur une base navale sioniste près de Haïfa dans les territoires occupés. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type en moins de 24 heures, faisant 52 morts. La résistance en Irak a revendiqué de son côté ce matin trois attaques de drones contre des cibles militaires dans le nord des territoires palestiniens occupés. Virlande envisage de s'associer à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste auprès de la Cour internationale de justice pour génocide. L'Association pour la protection des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines exhorte la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour sauver leur vie. Le secrétaire de l'Association pour la protection des prisonniers sahraouis, Hassan Moulaï Dahi Badi, est revenu dans une conférence de presse animée en Espagne sur les violations perpétuelles des droits des sahraouis par le Maroc, mettant en avant l'importance des mécanismes internationaux dans la bataille juridique contre l'occupation marocaine. Le ministre de l'Intérieur a installé hier, Aboubakar Sadiq Boucetta, dans ses nouvelles fonctions, celle de Wali de Tiziouzou. Il remplace Djilali Doumi, nommé de son côté Wali de Médéa, et cela dans le cadre du mouvement partiel opéré dans le corps des Wali et Wali délégué par le président de la République. L'accent a été mis à l'occasion sur l'engagement du chef de l'État de répondre aux doléances des citoyens dans toutes les Wilayas. On écoute Brahim Red. Le président de la République se concentre sur la réunion des conditions optimales pour permettre aux Wilayas de suivre la dynamique économique et leur assurer un climat adéquat pour attirer les investisseurs. L'intérêt du citoyen, où qu'il se trouve, est la prise en charge de toutes ses préoccupations. Le président de la République y veille. Il veille aussi à ce que cette dynamique économique favorise des conditions favorables pour permettre aux citoyens de réaliser leurs aspirations. Avant de rejoindre Tizi, Ouzou, Brahim Red s'était exprimé devant les députés lors de la séance question orale de l'APN, au cours de laquelle il a mis en avant le danger que constitue le fléau de la drogue pour la société en général, mais aussi pour protéger les élèves exposés à la consommation. L'écoute. Il est navrant de constater que les tentatives d'inonder notre pays de psychotropes et de drogue ont pris de l'ampleur et représentent une menace. Ce phénomène qui touche de plein fouet la société ne concerne pas uniquement les services de sécurité. La société civile comme l'école, la famille, les médias doivent être impliqués dans la prévention de ce fléau ravageur. Chapitre santé. En déplacement à Soukarras, le représentant de l'OMS a salué les efforts consentis par l'Algérie pour la prise en charge médicale des patients qu'ont rendu Sadaq Bouraoui. À la clôture du cinquième atelier se rapportant à la réalisation des objectifs de développement durable relatifs au secteur de la santé tenu à Soukarras, Amadou Nougou, représentant de l'OMS a valorisé les efforts conjugués par l'État algérien pour le développement du secteur médical, ceci en marge d'ateliers de formation qui ont regroupé des professionnels de la santé venus de plusieurs huilaires du pays. Amadou Nougou dit... L'Algérie est en bonne voie pour atteindre ces ODD, notamment l'ODD 3, parce qu'elle a beaucoup investi en termes d'équipement, de technologie, d'infrastructure, des ressources humaines. Il est question maintenant au niveau local d'utiliser ces opportunités de fichement pour analyser les problèmes résiduels qui restent, qui empêchent l'accélération de la mise en oeuvre de ces ODD-là, et de faire des planifications basées sur ces petits problèmes résiduels afin d'accélérer la mise en oeuvre des ODD. En Sadaq, à Soukarras, il y a une volonté des autorités, le WALI, qui a fait de nombreux efforts, j'ai appris, qui a accéléré l'implantation des infrastructures dans la WALI, avec le DSP, avec l'équipe des autres secteurs également, qui permet de réaliser les attentes de cet atelier. Les attentes, c'est qu'à la fin, les membres de la cellule ODD de la WALI sont outillés, sont renforcés, ils ont une vision commune de la chose, et ils travaillent ensemble avec les autres secteurs pour planifier, pour établir des cibles, et puis accélérer la mise en oeuvre et le suivi. On dirait que le présentant de l'OMS, ainsi que le présent à ces ateliers, ont confirmé à l'unanimité que l'Algérie a enregistré des résultats probants dans tout ce qui a trait au développement de la santé de Soukarras. Sadaq Bouraoui pour Al-Jay Chantaroua. Santé encore, on s'intéresse à l'imagerie médicale, à l'occasion de la journée internationale qui lui est dédiée. En ce vendredi 8 novembre, l'imagerie médicale renvoie aux différentes techniques qui permettent d'observer des pathologies via le scanner, la radio ou encore d'autres imageries. Des investissements dans les équipements s'imposent. Par ailleurs, on écoute à ce propos Dr Salim Bahiou au micro de Mahfoud Karkar, notre correspondant à Rardaya, qui a abrité une journée consacrée à l'imagerie médicale. L'État est en train d'investir des sommes colossales en équipements de radiologie. Mais cela a obéi des cahiers de charge en matière d'utilisation, de maintenance. Ces équipements deviennent obsolètes après 5 ans. Après 10 ans, on est obligé d'utiliser d'une façon optimale ces équipements pour pouvoir réinvestir et encore ramener de nouveaux équipements. Tout autre chose avant de refermer les pages de ce journal, on va prendre la direction du Palais des Expositions des Pins Maritimes qui abrite la 27e édition du SILA, le Salon international du Livre d'Alger. Ce vendredi a été marqué par plusieurs rencontres dédiées à l'histoire et à la mémoire, et cela dans le sillage des festivités marquant le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Selim Brahimi. Les historiens, pour mettre la lumière sur les crimes coloniaux et le thème de la conférence débat dédiée à la commémoration du 70e anniversaire de la glorieuse révolution algérienne de 1954, cette rencontre a réuni deux historiens, le professeur Hosni Kitouni qui a abordé le thème des crimes coloniaux et génocides et l'historienne Melika Rahal qui a présenté une communication sur les disparitions forcées durant la période de colonisation en mettant l'accent sur la période de la bataille d'Alger. Alors moi j'avais commencé il y a longtemps à écrire un livre sur Ali Boumenjil, il fait partie de ces victimes de disparitions forcées pendant la bataille d'Alger. Et puis avec mon collègue Fabrice Risseputi, on a commencé à travailler sur tous les autres Ali Boumenjil. Tous ces gens pas connus, anonymes, dont on ne sait pas combien ils sont, qui ont été enlevés et qui ne sont souvent jamais revenus. On est en réalité sur des centaines de milliers de personnes qui sont loin de leur famille, qui ne savent pas où ils sont. On connaît par exemple tous les cas d'utilisation de la torture, mais aussi d'utilisation de viol, la façon de terroriser les familles de victimes en revenant sans cesse après qu'un père ou un frère a été enlevé. Les militaires reviennent jour après jour, menacent, fouillent de nouveau, enlèvent d'autres membres de la famille, l'humiliation. L'important c'est de terroriser les familles algériennes. Une grande affluence du public a caractérisé ce vendredi au SILA qui se poursuivra jusqu'au 16 novembre. Du salon international du livre d'Alger, SILA, c'est l'imbrahimi al-Gechin 3. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hapid Medja qui était à la réalisation, Krimou à la technique, Marima la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. Dans un instant, retour du sport avec Mahmoud Djouboud dans le journal des sports avec une page consacrée à Rachid Mahloufi, l'une des légendes et héros de l'équipe du football du FLN qui est décédée ce vendredi. Merci de nous avoir suivis.